bonjour à tous chers amis bienvenue dans ce good morning market du 9 janvier de retour pour cette semaine de trading j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas trop froid ce matin le s&p 500 et le nasdaq ont poussé très fort ils ont rebondi le s&p de 1.41% le nasdaq de 2.11% le nikkei cette nuit a bondi de 1.16% le s&p et le nasdaq ont rebondi sur les niveaux techniques que je vous ai montré la semaine dernière alors le nasdaq un tout petit peu percé sa sa boîte verte on le verra tout à l'heure mais le s&p lui a parfaitement réagi à la hausse donc ce sont des rebonds avant tout technique nvidia a atteint un plus haut historique pardon hier donc perfect performance exceptionnel d'envidia on sera aussi et définitivement haussier sur le court terme si le les contrats à terme du vix passe en dessous de 13 50 actuellement on est à 13 86 et bitcoin voilà c'est le suspense est insoutenable pour bitcoin on a la décision de la sec qui est imminente les candidats à l'etf spot ont déposé leur dernière mise à jour notamment concernant leurs frais alors personnellement moi je m'attends à une mèche soit à la baisse aux alentours des 37 cas ou carrément un pump pour aller vers les 50 mille dollars le bitcoin alors au menu du jour au calendrier nous avons pour ce mardi des balances commerciales notamment pour la france très bientôt à 8h45 et aux états unis à 14h30 pour la balance commerciale de novembre et on a évidemment ce soir à 22h40 heure française les stocks de pétrole de brut de lapi on va passer à un graphique qui va vous intéresser c'est le pétrole alors le pétrole vous êtes nombreux à me demande à me demander quelle est sa direction et le pétrole il est c'est pas qu'il est perdu c'est qu'il a envie de casser une zone de support très importante on va l'avoir plus tard en daily mais si jamais elle tient cette zone et que on ne descend pas sous les 58 dollars la cible demeure toujours la même 160 dollars si jamais on venait à casser cette golden zone ici en long en mensuel ce serait le signe très net d'une récession dans l'économie mondiale alors j'ai toujours ces deux parcours soit le vert soit le rouge ma préférence va au rouge il serait assez sain en weekly en hebdomadaire donc voilà on a cette zone ce retracement de 50% de fibonacci qui est basé sur la structure post-covid qui est à 75 30 et on a pour l'instant on n'a pas réussi à le casser mais on sent que le pétrole il a envie de le faire il a envie de retester ce niveau et d'aller en dessous de ces de ces mèches qui ont été effectuées par le passé et donc s'orienter vers les 60 61 66 dollars en daily alors le pétrole lui il a une spécificité c'est qu'il est très technique c'est à dire qu'il est bourré d'algots qui réagissent au retracement de 50% et au retracement de 61,8% et là le pétrole a été assez capricieux depuis 2023 et est ici par exemple il est venu frôler le retracement des 50% et il a seulement officiellement atteint le retracement des 38% il est descendu par la suite il a réagi à sa target à sa cible à 72 53 jusque là tout est parfait mais par la suite eh bien il a retracé il a retracé très fortement il est monté jusqu'au niveau des 70,7% et ça c'est assez atypique pour le pétrole d'habitude il revient aux alentours de la de retracement des 61,8% et boum il réagit et donc voilà on est un petit peu dans un dans une bataille algorithmique notamment c'est perceptible en h4 avec une golden zone en vente qui est percée et ensuite une golden zone en achat qui est également percée donc on est un petit peu perdu là en h4 dans le pétrole et donc c'est une une zone où il s'est recommandé de ne pas trader parce qu'on n'a pas vraiment de direction bien définie alors forcément si vous voulez vous amuser un peu avec le pétrole on va peut-être plus s'orienter vers des shorts pour venir retester cette zone de support en hebdomadaire et ici dans le pétrole on est venu chercher la golden zone deux fois et on est tombé et on a donc on s'orienterait vers les 73,21 dollars est-ce qu'on va casser cette zone de support le retracement des 50% et s'orienter vers le 61,66 moi personnellement je le pense et ce serait intéressant ici d'avoir une zone d'achat pour le pétrole un petit mot sur les indices alors on va basculer côté indices et voilà la réaction absolument parfaite dans dans le s&p 500 c'est la boîte verte que je vous avais dessiné la semaine dernière et là où est-ce qu'on est allé pile poil au retracement opposé de 70,7% donc on a on a poussé très fort hier dans le s&p 500 et le nasdaq lui eh bien lui n'a pas encore atteint sa golden zone opposée son retracement des 61,8% situé à 16 847 alors si vous voulez shorter les indices sachez que vous shorter un des marchés haussiers les plus puissants de l'histoire donc la zone de short on y est on y est quasiment dans le nasdaq et on l'a atteinte dans le s&p 500 alors le s&p 500 il retrace toujours un tout petit peu plus que le nasdaq mais c'est voilà c'est un marché qui est très très haussier là on a on a on a fermé le gap et on a fortement rebondi on va peut-être redescendre un petit peu avant de casser définitivement cette résistance de fibonacci pour s'orienter vers les 4883 donc voilà ce que j'ai à dire sur les indices sur le pétrole donc le pétrole c'est un peu une zone de non trade notamment h4 et pour les indices ben on a des on a des niveaux de résistance très nettes mais est-ce que le trade va fonctionner en short voilà l'avenir va nous le dire voilà c'est tout pour aujourd'hui chers amis n'hésitez pas à liker cette vidéo à nous suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux au nom de antoine andréani xtb sur instagram vous me trouvez sur sur linkedin aussi et sur twitter je souhaite une très très belle journée chers amis et je vous donne rendez vous à demain au revoir